Je dormais et je me suis réveillée avec un choc très brutal. On roulait vite, c'était une autoroute. La voiture qu'on a percutée a été traînée sur des mètres. Et puis j'ai vu des images que je n'aurais pas dû voir. De la voiture qui était devant, des gens qui étaient à l'intérieur. On a attendu les secours longtemps. C'était l'une des nuits les plus longues de ma vie. Vous avez eu des contacts ensuite avec l'entourage des victimes ? Non. Où en est la procédure ? Les amis qui étaient avec moi dans mon van ont entamé une procédure pour savoir, pour avoir des réponses. A priori les feux étaient éteints, le véhicule était arrêté. Et ils se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence ? Et puis il y a une autre version qui vous dit qu'ils étaient au milieu avec un phare éteint mais qui roulait à faible allure. Donc aujourd'hui on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ? Pas exactement, non.